Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre aspect de l'acouphène que les gens ne comprennent pas toujours, parce qu'ils se disent « moi j'ai un acouphène, c'est dans mon oreille, c'est pas au niveau du cerveau ». Très souvent, on laissait entendre, si vous voulez, que l'acouphène était un problème subjectif et que la définition médicale d'un acouphène est souvent la suivante, on vous dit « c'est un bruit fantôme ». Alors pour des personnes qui souffrent d'un acouphène, qui ont une vraie douleur, à qui on dit « vous avez un bruit fantôme », ça laisse sous-entendre qu'ils ne sont pas bien dans leur tête, et ça les gens le supportent très mal, donc il faudrait éviter cette appellation. Je vais essayer de vous faire comprendre que ça a un rôle important dans la prise en charge de l'acouphène et dans la gestion de l'acouphène. Dans mon livre, page 77, je parle du rôle du système limbique et réticulaire. Cette partie du texte sur 3-4 pages n'est pas de moi, c'est pour ça que je peux en dire beaucoup de bien. C'est un overblog que j'ai trouvé sur Internet en cherchant des phénomènes de résonance d'une personne que je n'ai jamais rencontrée, qui s'appelle Madame H. Je n'ai jamais rencontré, qui m'a autorisé à mettre dans mon livre un extrait de cet overblog et qui parle du rôle important du système limbique et réticulaire. C'est le siège des émotions. Très schématiquement, d'une façon simple, si vous voulez, c'est comme une souricière. Tous les chocs émotionnels vont rentrer à l'intérieur de cette souricière. Ils peuvent rentrer, mais ne peuvent pas ressortir. Ils peuvent ressortir dans certaines situations particulières. Lorsque la personne fait un rêve, fait un cauchemar, il y a des idées qui sortent, qui vont développer un rêve ou un cauchemar. Il y a aussi possibilité de nettoyer un petit peu ses traces, ses réserves toxiques par la sophrologie, qui va permettre, lorsque c'est bien fait, lorsque la personne est rentrée dans un état de relaxation, de détente, de faire partir doucetement, si vous voulez, ces informations nocives qui sont là. Ça peut se faire aussi par l'hypnose. Alors là, avec un thérapeute formé à cette technique, il peut retirer toutes ses idées négatives, retirer les craintes, retirer les peurs, et mettre des choses positives pour aider la personne à mieux vivre son problème. Il y a d'autres techniques qui sont exposées également dans le livre des méthodes BEST, des méthodes quantiques, médecine quantique maintenant, qui prend une grande importance dans le traitement des chocs émotionnels et qui peut résoudre beaucoup de points, qui sont très efficaces. Très souvent, dans les cas que j'ai décrits dans le livre, on se rend compte que l'acouphène apparaît après un choc émotionnel. L'histoire d'une personne qui a une dispute avec son mari, qui part pleurer à 50 mètres, une demi-heure plus tard, l'acouphène qui apparaît. D'autres personnes, ce sont des conflits de couple qui provoquent des acouphènes et qui ont pu être réglés, si vous voulez, en traitant le problème d'une façon adaptée. Donc, ce problème est très important. Dans ce texte qui s'appelle « Entracte », que j'ai appelé « Entracte », parce qu'il y a une présentation du cerveau un petit peu amusante par cette personne, cette personne décrit le rôle de ce système limbique selon les circonstances. Elle prend l'exemple de l'huître. L'huître, elle s'ouvre, elle se ferme. Elle s'ouvre, elle se ferme. Il n'y a pas de mémoire, si vous voulez, dans l'huître. Par contre, par ailleurs, elle prend l'éponge. Et l'éponge, elle va s'imprégner d'une information, et cette information, elle va rester à l'intérieur. Il va falloir nettoyer cette information, et c'est là le rôle, si vous voulez, des techniques dont on a déjà parlé, sophrologie, programmation neurolinguistique, d'autres techniques, il y en a un certain nombre qui sont importantes. C'est-à-dire que ces techniques sont accessibles, surtout si on a déjà traité, je le dis et je le redis, le problème de douleur à la balle. Tant que la personne est à 8 ou 9 sur 10, on peut lui faire faire de la respiration, de la relaxation, de la détente. Son acouphène, il ne bougera pas. Il faut prendre la personne dans sa globalité, rechercher tous les dysfonctionnements, essayer de traiter, de diminuer la perception d'acouphène, et seulement à ce moment-là, intervenir par des techniques qui vont lui permettre d'améliorer le fonctionnement. En complément, dans cet article de cette personne, elle explique également que lorsque la personne est atteinte par une douleur, il va y avoir une empreinte de cette douleur, une mémoire qui va se créer également dans une partie du cerveau, et que lorsque la personne va être agressée à nouveau par une douleur, il va y avoir une amplification, si vous voulez, de cette perception de la douleur, et qui va devenir de plus en plus importante. Je rappelle, si vous voulez, que l'acouphène est un son qui, parfois, est perçu d'une façon très légère par la personne. C'est parfois 3 ou 5 décibels de plus que le seuil auditif. Et souvent, le partenaire, le conjoint, ne comprend pas pourquoi la personne se plaint d'un acouphène. Il dit, mais je ne comprends pas, tu as un petit bruit dans l'oreille et tu ne le supportes pas, alors que tu peux entendre des sons très forts et qui ne te gênent pas. C'est, je le rappelle, je l'ai déjà dit, c'est l'obsession de ce bruit qu'on a dans l'oreille qui fait qu'on ne supporte pas le bruit qui est perçu. J'ai déjà expliqué que c'est comme une cocotte minute qu'on a en permanence dans la tête, qui crée un bruit et au bout d'un certain temps ne le supporte pas. C'est également le supplice chinois, c'est la comparaison la mieux adaptée qui permet de comprendre que la goutte d'eau qui tombait sur la tête des prisonniers, au bout d'un certain temps, au bout d'un jour, deux jours, trois jours, ça rendait les gens fous. Et pourtant, ça n'est qu'une goutte d'eau. Mais cette goutte d'eau prend une importance obsessionnelle par rapport à la personne qui le suit. Lorsqu'il y a également une agression de l'oreille, agression par les perceptions de son extérieur qui vont parfois détruire l'oreille, mais agression par la couffaine lui-même qui devient agressif, il y a une réaction du siège des émotions du système limbique et réticulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va envoyer des neuromédiateurs d'abord uniquement vers l'oreille, vers le système auditif, mais qui après va déborder, qui va les envoyer partout. Et il va y avoir une hyperactivité de ce siège des émotions qui va secréter tous azimuts. Et c'est pour ça que certaines personnes se plaignent de douleurs dans l'oreille, que les médecins appellent des otalgies fantômes, parce qu'ils vont examiner la personne, ils regardent le conduit auditif, ils regardent le tympan, ils ne voient rien du tout. Et pourtant, la personne souffre. C'est que le seuil d'audition a été abaissé et la personne ne supporte pas, si vous voulez, même des sensations très légères. Certaines personnes ont une irritation avec les sons forts, bien entendu, mais aussi avec la lumière forte, photophobie, mais aussi avec le goût, avec l'odorat. Il y a des odeurs qu'elles ne peuvent plus supporter, il y a des goûts qu'elles ne peuvent pas supporter. Et tout ça vient d'un emballement de ce système qui est parti un petit peu tous azimuts. D'où l'intérêt, lorsque la personne aura engagé son traitement, diminuer la perception de l'acouphène, de libérer ses tensions, de relaxer, de détendre, de respirer, et de faire toutes les techniques comportementales qui sont suggérées. Mais ça ne doit se faire que lorsque l'on a déjà gagné du terrain. Si on n'a pas gagné du terrain, c'est impossible. Si on me demande demain de sauter à 1,50 m en hauteur, je ne pourrais pas le faire. Si on me le met à 30 cm, peut-être que je pourrais commencer, et après je pourrais peut-être progresser, avec les limites que vous comprendrez. Mais voilà, il faut être aussi raisonnable, et il faut essayer de bien comprendre le problème. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps avec un patient pour l'écouter, entendre ses doléances, entendre toutes les observations qu'il a pu faire, qui parfois lui semblent un peu insignifiantes, mais qui ont un gros intérêt, si vous voulez, sur la prise en charge qui va en découler. Vous pouvez bien sûr toujours contacter, cliquer sur la description pour aller sur le site, pour aller voir les compléments du livre, etc., comme je vous l'ai expliqué. Merci, au revoir.